Bonjour, je suis Franck Seguin, le directeur de l'association Chasseurs de Mignes et je suis en direct de Lourdes pour vous parler du festival Nights Capac. Je suis devant le palais des congrès de Lourdes, lieu principal du festival Nights Capac qui se déroulera du 18 au 21 juillet prochain ici à Lourdes et dans les vallées des Gaves de ce côté-ci. Et je voulais tout particulièrement vous parler d'une exposition qui est l'exposition à toucher pour des voyants et malvoyants. Une exposition qui sera réalisée et qui sera exposée dans le palais des congrès en partenariat avec l'association Valentin Huy qui fête ses 130 ans cette année. Cette exposition est un peu particulière puisqu'en fait c'est la première exposition photographique à la fois pour voyants et malvoyants, c'est-à-dire que vous pouvez venir la toucher. Ce process a été réalisé par le laboratoire PICTO et c'est le seul en France qui est capable de réaliser cette exposition. Nous avions exposé l'année dernière une première exposition avec ce principe, cette année nous réalisons cette deuxième exposition autour des constellations et des mythologies qui sont différentes. Cette exposition a un coût, un coût qui n'est pas négligeable, à la fois pour la réalisation de ce process, de ces tirages, de ces panneaux qui seront amenés à être touchés et visités par le public cet été, mais aussi par le fait qu'il faut amener une audio description pour décrypter, inciter les personnes malvoyantes à venir et pouvoir avoir une légende par rapport à chaque image. Ça, ça a un coût. Mais un autre coût qui est important, c'est le coût du matériel puisqu'il faudra amener sur place à la fois des audio guides, à la fois du son, peut-être par des enceintes, par des choses comme ça. Le troisième point de cette campagne de financement participatif, c'est la médiation. Cette exposition ne peut pas rester seule et ne pas être animée. Il faut qu'il y ait des médiateurs culturels et scientifiques qui soient là, qui à la fois guident les personnes malvoyantes, mais aussi qui animent l'exposition avec des bandeaux que l'on met sur les personnes voyantes et qui les fassent devenir non-voyantes le temps de l'exposition. Vous retrouverez toutes ces informations sur le profonding que l'on a mis en place avec la plateforme EloASO. Vous trouverez en dessous le lien pour cliquer et nous aider à réaliser cette exposition. Tous les dons sont les bienvenus. Que vous soyez entreprise ou particulier, dans tous les cas, vous recevrez un reçu fiscal qui vous permettra de déduire votre don de vos prochains impôts. Je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourrez nous apporter, de tous les dons, que ce soit du plus petit au plus grand. Je vous remercie au nom de la Chasseur de Mille, au nom du Festival Natscapade. Je vous donne rendez-vous dès le 18 juillet prochain, ici à Lourdes, pour visiter avec moi et toute l'équipe le Festival Natscapade. Merci. 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 Merci.